Nous étions au quatrième étage et nous voici au sous-sol donc là est un lieu névralgique pour ceux qui connaissent un peu le data center là c'est tout se déroule ici oui donc c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude d'amener des personnes ici et encore moins une caméra donc voilà c'est un peu une première donc là effectivement on est dans le sous-sol du data center Marilyn dans le sous-sol froid puisque le sous-sol va être découpé en deux et donc on sent les flux d'air froid qui passent et qui vont en fait être injectés au dessus dans les cinq niveaux du data center et là on voit aussi le mur de brassage optique puisque 100% du data center est brassé en fibre optique on n'a pas de brassage en cuivre depuis toujours et nous-mêmes Céleste est un opérateur de fibre donc on a on a notre réseau en fait de fibres optiques dans la rue mais on a aussi un réseau de fibre dans le data center on va brasser en fait toutes les baies ensemble et puis toutes les baies éventuellement avec nos clients qui sont sur sur toute la région parisienne on va dire c'est le data center Marilyn est aussi un point de présence de Céleste Céleste a 200 points de présence optique il y en a un qui ici dans ce data center et donc on est au coeur de l'historique de Céleste également c'est là on retrouve également là alors la fibre c'est une image mais la fibre télécom de Céleste également oui c'est vrai que Céleste est un opérateur de fibres voilà on a on investit beaucoup dans notre propre réseau de fibres optiques et voilà on pense que la fibre c'est une infrastructure qui est très adaptée pour les data center parce qu'on va on va voilà on va voir c'est très léger c'est pas inflammable et ça permet des débits très très important donc donc on pense que vraiment pour c'est très adapté pour les bâtiments le câblage interne du data center ok on va continuer la visite oui merci merci